bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'intéresse à la disparition du maréchal d'encre le 24 avril 1617 le très puissant très influent concino conseillé et confident de la reine mère marine médicis et tu es sur ordre de louis 13 comment a-t-on pu venir à cette solution extrême venez avec moi le découvrir en cet automne 1601 marine médicis 26 ans est venu de florence à paris pour être marié au roi de france henry iv de 21 ans plus âgé lui offre une dote énorme et donner naissance à l'héritier que sa première épouse la reine margot n'a pu lui donner marine médicis s'imaginaient trouver au louvre le luxe et l'explendeur d'un grand palais moderne hélas sa nouvelle demeure composite en plein chantier lui paraît triste encombré puante en maintes endroits marine médicis se désespère elle se réconforte auprès de sa soeur de lait leonora galiga et propulsé dame datour de la nouvelle souveraine la galiga et s'installe pour sa peine dans un vaste appartement du second étage juste au dessus de chez la reine elle est chargée d'habiller sa majesté chaque matin de la déshabiller le soir ce qui la met à même d'avoir la primeur des plaintes et des confidences or la galiga les intrigues et intrigue habilement en secret cependant le projet de mariage de leonora et de consignes aux consignes gentilhomme rencontré durant le périple qui menait la princesse florentine à marseille accélère les choses henry iv accepte leur union consignes aux consignes né à florence le 23 novembre 1569 il est issu d'une famille de bonne noblesse italienne son grand-père bartholome consignes est ambassadeur du grand duché de toscane auprès de l'empereur maximilien premier son père diambattista consignes et premier secrétaire du grand duc de toscane consignes aux consignes étudie à l'université de pise présent dans l'entourage de marine médicis consigné décrit comme un homme prétentieux et arrogant il rencontre et demande en mariage leonora galiga et dont la présence est indispensable à la reine henry iv s'oppose un temps à ce mariage avant d'y consentir en juillet 1601 sa présence aux côtés de la reine ne satisfait pas le roi qu'il aimerait voir s'éloigner de son entourage cet individu ambitieux et son épouse finalement le roi trouvant lui un partenaire de jeu de cartes agréable il lui confie quelques missions diplomatiques et le nom premier maître d'hôtel et premier écuyer sans faisant ainsi un homme bien placé pour surveiller et influencer la reine le caractère de consignes lui vaut toutefois une antipathie profonde parmi les nobles et le peuple le chroniqueur pierre de l'étoile rapporte que le 4 mai 1610 soit dix jours avant la mort du roi consignes aux consignes manquent de se faire tuer alors qu'il se permet d'entrer au parlement de paris le chapeau sur la tête la régence de marine médicis est également marquée par l'ascension extraordinaire de sa soeur de lait léonora galiga et de son époux consino consignes tous deux d'origine florentine et parfait courtisan très influente auprès de la reine mère léonora galiga et réussit à lui soutirer sans cesse de nouvelles faveurs pour elle et son mari ainsi peu après la mort d'henri iv ce dernier rentre au conseil d'état en juillet 1610 puis obtient le gouvernement de place forte en picardie et la charge très lucrative de promis gentilhomme de la chambre du roi en septembre la reine achète pour lui le marquise à d'ancres lieutenant général de picardie il devient même maréchal de france en novembre 1613 sans avoir jamais pris part à une seule bataille enfin en mars 1616 il échange ses possessions picard contre le gouvernement de camp et cherche alors à s'implanter en normandie déjà maître de la citadelle de camp consignes fait fortifier des villes achète des gouvernements provinciaux grossi sa garde du corps personnel on le soupçonne de briguer le titre de connaît table de france et de vouloir imposer sa loi à la haine de l'indolescent qu'elle ou 13 de 15 ans et demi envers le cupid et ambitieux favoris de sa mère s'ajoute la crainte de perdre sa couronne et sa liberté ayant l'oreille de la régente consignes aux consignes en profite avant tout pour se bâtir une fortune considérable et ne cherche guère à orienter la politique française même s'il réussit en 1616 à placer ses protégés richelieu barbin mango à la place des barons au conseil du roi se croyant tout puissant consignes ne voit pas monter la haine que lui porte le peuple français mais aussi le jeune roi louis 13 avec qui il se montre hautain et méprisant une première alerte durant l'été 1616 aurait dû amener le favori italien à plus de prudence en effet au conseil consignes doit de plus en plus faire face à l'hostilité du prince de condé et de villerois qui cherche à le renverser prévenu du complot marine medicis réussit à sauver son favori en embastillant le prince de condé le 1er septembre et cet épisode déclenche la fureur du peuple paris qui soutient condé contre ses parvenus étrangers et s'en va piller le bel hôtel particulier des consignes jusqu'en 1617 la devise de consignes protégé d'en haut il ne craint rien d'en bas semble illustrer parfaitement sa situation mais c'est négliger l'opinion de l'autorité suprême celle du roi lui-même en effet le maréchal d'encre ne cesse de se conduire de manière insolente envers le jeune louis 13 ainsi il ne se découvre même plus devant lui ou l'ignore ostentiblement en public consigné et la régente l'écarte également le plus souvent des réunions du conseil et des grandes décisions de plus en plus excédé par tant de suffisance le roi prépare sa vengeance le complot royal prend forme lors des réunions confidentielles avec ses fidèles amis le duc de luigne le maître de sa fauconnerie et l'inspirateur de la conjuration dégageant commis aux finances et véritable maître du projet et enfin le marquis de vitry capitaine des gardes qui leur sert de bras armés l'objectif consiste à faire arrêter consignes et à l'assassiner s'il résiste il est finalement abattu de trois coups de pistolet à son entrée au louvre le 24 avril 1617 si cet épisode rappelle évidemment l'exécution du duc de guise par henri 3 en 1588 il n'a absolument pas les mêmes conséquences du fait de la détestation universelle dont consigne ou consigné et l'objet il est en effet accueilli par un grand cri de joie chez le peuple de paris qui va même déterrer le cadavre du favori italien pour le pendre et le mettre en pièce soulagé et ravi louis 13 déclare alors à 7 heures je suis roi il fait confisquer tous les biens des italiens et décapité leonora galli gae après un jugement pour sorcellerie par le parlement de paris quant à marine médicis elle est séquestrée dans ses appartements consigné en tant que symbole du parvenu étranger et intrigant aggrave pour longtemps la défiance des français à l'égard des italiens comme on l'a vu le 24 avril 1617 consigne au consigne maréchal d'ancre est assassiné à l'entrée du louvre par des fidèles serviteurs du jeune roi louis 13 l'événement donne lieu à une intense campagne de propagande essentiellement opposé à consigne et dans la suite de celle qui décriait le favori de la reine marine médicis depuis 1614 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez moi sur ma chaîne youtube tout sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous